Nous sommes le 5 février 2021 et il y a exactement deux semaines, une polémique a éclaté en France à propos de ce dessin, dessin de presse de Xavier Gorce, qui était en relation avec une récente affaire de dévoilement d'inceste qu'on appelait l'affaire du Hamel. Et ça a provoqué un gros problème parce que le journal Le Monde, qu'il avait publié, a été l'objet de protestations à cause de ce dessin et a désavoué la publication du dessin, ce qui a entraîné le départ de Xavier Gorce, qui a déclaré publiquement qu'il ne travaillerait plus jamais pour Le Monde. Donc, grosse polémique et qui renvoie à deux questions fondamentales qui sont d'une part la question du droit de la caricature et d'autre part la question de l'ironie. Alors, le droit de la caricature, il remonte aux années 1830, lorsque cette caricature du roi Louis-Philippe avait fait l'objet d'un procès contre l'éditeur et procès qui avait été gagné par l'éditeur de presse et par le dessinateur, puisque s'était instauré une jurisprudence qui est toujours en cours en France, qui est que le dessin de presse et plus généralement la caricature ont une sorte d'exception juridique qui fait qu'ils sont libres et ne sont pas soumis donc aux mêmes contraintes que l'expression verbale traditionnelle. Et donc, on vit toujours sous cette liberté de la caricature dont on a vu récemment à quel point elle peut être mal comprise, y compris dans des situations qualifiées par certains de blasphématoires et qui ont provoqué non seulement des polémiques énormes, mais même des assassinats. Donc, on voit que c'est une question extrêmement brûlante. Et la deuxième question qui est posée par cette affaire, c'est la question de la perception de l'ironie et du second degré, puisque toute la caricature, le dessin de presse en général, repose sur des effets d'ironie, sur une mise à distance et sur l'autorisation que l'on se donne de jouer, y compris avec des sujets extrêmement sérieux. On en a eu un exemple, il y a 1970, donc ça remonte à il y a 60 ans, avec cette une de l'hebdomadaire araquerie hebdo consécutive au décès du général de Gaulle, ainsi qu'à un bal qui avait été incendié, qui avait donc fait beaucoup de morts. Donc, bal tragique à Colombais, un mort. Tout le monde, évidemment, a compris l'allusion à la mort de de Gaulle, mais ça a été si mal vécu par les autorités de l'époque qu'ils ont demandé l'interdiction d'un raquerie hebdo qui s'est transformé du coup en Charlie Hebdo et c'est comme ça qu'est né donc le fameux Charlie Hebdo que nous connaissons tous aujourd'hui. Et cette question de l'ironie, je l'avais rencontrée à la fin des années 90 dans l'enquête que j'avais faite aux États-Unis sur les rejets de l'art contemporain, qui est complétée l'enquête que j'avais faite en France sur le même sujet. Et arrivant aux États-Unis, on m'avait dit « Ah bah oui, c'est tout simple, c'est les guerres culturelles ». En fait, c'était des séries de polémiques et de controverses qui avaient secoué l'Amérique dans les années 80-90 autour notamment d'installations d'art contemporain, de photographies considérées comme litigieuses, etc. Et en menant cette enquête, j'avais été extrêmement étonnée d'une différence culturelle énorme entre ce qu'on peut attendre comme réaction publique en France et ce qu'on avait comme réaction publique aux États-Unis. Les protestataires aux États-Unis, qui étaient extrêmement nombreux et virulents, qui ont fait des manifestations dans tout le pays, face à des... Par exemple, le dessin de Gorce, qui n'était pas là à l'époque, mais s'ils avaient été face au dessin de Gorce, ils auraient immédiatement rabattu ce dessin et les propos qui l'accompagnent sur le premier degré, sur le niveau littéral. Ils auraient lu littéralement ce qui est dit probablement comme une relativisation de la gravité de l'inceste, sans prendre en compte la dimension d'humour, d'ironie, de second degré, et sans prendre en compte non plus le travail propre du caricaturiste, le fait que ce qui est dit est dit sous la forme d'un dessin de caricature et non pas sous la forme d'un propos classique. Et du même coup, aux États-Unis, il y a très souvent une tendance à rabattre ce second degré et cette dimension imaginaire sur le premier degré, le niveau littéral et tout simplement le réel, c'est-à-dire le référent du dessin ou du propos en question. Donc ça, c'est un premier réflexe qui m'a beaucoup étonnée et un deuxième moment de ces réactions, c'est qu'une fois rabattu sur le réel, ce réel est d'emblée élargi à une dimension symbolique, c'est-à-dire que tel propos visé dans une caricature va être considéré comme un symbole de l'oppression de, par exemple, la communauté dont est censée être issue la personne visée. Alors, ça donne par exemple qu'une reproduction de la mara nue de Goya dans une classe va être considérée non pas comme une peinture, mais comme une femme nue. Donc pas comme une peinture de femme nue, mais comme une femme nue. Et cette représentation de femme nue va être considérée comme un symbole de l'exploitation des femmes, vous voyez ? Et donc, c'est tout à fait frappant de voir comment on a cette littéralisation de ce qui est censé être imaginaire ou ironique et cette sur-symbolisation de ce qui, pour nous, n'est pas forcément lié à un collectif, mais qui va d'emblée être pris comme un symbole d'un collectif. Et c'est sur cette base-là que vont se déployer des mobilisations politiques absolument spectaculaires aux États-Unis et qui, vues de France, peuvent nous paraître un petit peu bizarres, un petit peu excessives ou à côté de la plaque. Je termine sur une dernière observation dans cette question du décalage culturel entre les États-Unis et la France. C'est qu'aux États-Unis, la liberté d'expression est un absolu, c'est-à-dire que l'État n'a pas le droit de contrevenir, de brider, de contrer la liberté d'expression. Ce qui fait que lorsqu'il y a des propos problématiques, ce sont les citoyens eux-mêmes qui prennent en charge la censure en se mobilisant pour interdire telle ou telle œuvre d'art, telle ou telle expression. Alors qu'en France, nous avons une loi qui autorise a priori la liberté d'expression, mais dans un cadre prédéfini qui interdit l'insulte, la diffamation, l'incitation à la haine raciale, à la discrimination, etc. Ce qui fait que la censure est prise en charge par la loi, par les juridictions, par les magistrats, et non pas par les citoyens eux-mêmes. Et du même coup, ce que nous avons appelé récemment la « cancel culture », c'est-à-dire la culture de la censure, qui est directement importée des États-Unis, est assez bizarre, là encore, en France, parce que, tout simplement, là encore, notre juridiction française fait que nous n'avons pas besoin que ce soit les citoyens qui prennent en charge la censure, elle est déjà prise en charge par les représentants du peuple français, via les lois et via l'application de la loi. Et du même coup, on assiste à une série de décalages et de malentendus entre culture française et culture américaine à propos de ces... soit de ces dessins de presse, soit de ces œuvres d'art, qui est extrêmement étonnante, mais qui s'explique dès lors que l'on comprend mieux ces différences culturelles et ces différences juridiques. qui s'applique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...